... Nîmes a terminé 15e la saison dernière et s'est fait peur jusqu'à la fin de la saison. Des Nîmois qui ont envie de se maintenir beaucoup plus tôt. Ils vont essayer de bien débuter leur championnat face à Angers qui a terminé 9e. Angers a longtemps été dans le coup pour la montée. Ça fait deux saisons que le score rate de très peu l'accession à la Ligue 1 et s'effondre dans les dernières journées. Un match qui est donc très attendu. Sissane et Omrani sont blessés pour Nîmes. Mendy est suspendu mais des recrues sont titulaires. Romain Eli, Fethiarek, Jonathan Lacour et surtout l'homme qui marque le premier but du match, Toafilou Maoulida. Un retour victorieux en Ligue 2 dès la 13e minute. Il permet au Croco de mener 1-0. Un excellent choix pour l'instant pour le nouveau coach de Nîmes, José Pasqualetti, ancien entraîneur d'Istres. L'équipe a été largement remaniée avec les nouvelles recrues, avec un changement de gardien. C'est le jeune Mathieu Michel qui est dans le but de Nîmes. Et pour l'instant il observe son équipe très en forme puisque ça fait 2-0 à la 29e minute. Le but de Fabien Barillon, lui aussi venu d'Istres. Angers en grande difficulté, on ne reconnaît pas les Angevins. Et double parade intéressante pour Mathieu Michel. Le Nîmes Olympique est bien lancé, nouvelle opportunité avec Maoulida. La passe décisive de Toafilou Maoulida pour Rian Nouri. 33e minute, ça fait 3-0. C'est pour l'instant le carton de cette première journée. Mais incroyable score contre l'un des gros outsiders de ce championnat de Ligue 2. Angers a complètement raté sa première période. Mais attention quand même à ce ballon récupéré par Jonathan Kojia. Et l'ancien Rémois va au bout prêter à Caen la saison dernière. Ayant largement participé à la montée de l'équipe normande. Cette fois-ci il espère faire la même chose avec Angers. Et à 5 minutes de la mi-temps, il marque le premier but de son équipe. Il réduit l'équipe arrière à la mi-temps. Nîmes mènent 3 buts à 1. Une équipe du SCO avec son nouveau gardien Ludovic Butel. Et ses autres recrues Kojia qui a marqué. Et Abdourazaghi Kamara, l'international guinéen. Ayari, Alaïdin Yahya, Diallo et Gomez sont blessés. Toafilou Maoulida tente encore une fois sa chance. Après un but et une passe décisive, il n'y aura pas d'autres actions importantes pour lui. Angers fait une meilleure seconde période et espère revenir. Il y a encore le temps pour cela. Attention à ce centre. La reprise est manquée. Nîmes a tendance à reculer. Déjà un match à spectacle. Un match qui peut devenir une rencontre à suspense. Si Angers réussit à marquer le tir sur le poteau. Une excellente tentative pour le SCO qui va continuer à attaquer. On s'approche de la fin du match. C'est passé avec ce contact dans la surface de réparation. Et le point de pénalty désigné par Alexandre Perroniel. A 10 minutes de la fin du match, c'est le pénalty pour se relancer. Et c'est Jonathan Koggia qui va s'élancer. Et il s'offre le doublé. Il prend tout de suite la tête du classement débuteur. Et Angers n'est plus mené que 3 buts à 2. Il reste quelques minutes dans ce match. Nîmes joue à se faire peur. Les Nîmois qui réclament le coup de sifflet final. Qui intervient. C'est gagné pour Nîmes. Ça a été dur jusqu'à la fin. Beaucoup de suspense dans cette partie. Petite surprise avec cette défaite d'Angers d'entrée de jeu. Victoire de Nîmes, 3 buts à 2. Victoire de Nîmes, 3 buts à 2.